Féroce, à des serres d'une dizaine de centimètres et une envergure de deux mètres. Ses attaques aériennes sont redoutables. Caché sous la canopée, un singe est hors d'atteinte. Mais dès qu'il est à découvert, il est vulnérable. La harpie peut soulever une proie aussi lourde qu'un singe. Elle a donc besoin d'une musculature puissante. L'éducation des petits est très exigeante. Ils requièrent beaucoup de nourriture et de soins. Les parents les ravitaillent pendant deux ans. Ils leur apportent régulièrement des singes et des paresseux. À un an, les jeunes harpies sont loin d'avoir terminé leur croissance. Elles doivent encore développer les muscles de leurs ailes. Il leur faut aussi apprendre l'art des embuscades aériennes. Les singes sont malins et difficiles à attaquer par surprise. La petite harpie s'exerce sur une cible en apparence facile. Un paresseux tridactyle. C'est la proie la plus lente de la forêt. On pourrait croire qu'il ne fait pas le poids face aux plus puissants des rapaces. Pourtant, même un paresseux peut riposter. La harpie retiendra la leçon. Le succès n'est jamais garanti. Ce petit a encore du chemin à faire. Il vit sur le territoire de ses parents. Mais bientôt, il devra chasser ses propres proies. S'il ne parvenait pas à se débrouiller seul, ses parents le tueraient pour faire de la place à la prochaine portée, plus apte à l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada